Eh bien bonjour, je m'appelle Fabien Bogart et ici nous avons Lydie Tonard, bonjour. Et nous faisons partie de l'ensemble Vibration, un septuor de flûte dans lequel sont aussi Pascal, Simon, Myriam Grolus, Eric Leleu, Philippe Lalloy et Audrey Ribocourt. Alors je pense que ça fait plus ou moins 4-5 ans que nous existons et c'est en fait Pascal Simon qui est à l'initiative du projet. Elle avait envie de se lancer dans l'aventure un peu folle de réunir seulement des flûtistes pour faire différents styles de musique. Et elle nous a contactés parce qu'elle nous connaissait mais on ne se connaissait pas tous les sept et ça a été le début d'une très belle rencontre. En général ça part de l'idée d'un ou de plusieurs des musiciens et d'une proposition qui est faite à l'ensemble. Et on en discute, on joue, on trouve ça chouette et puis après soit c'est un arrangement collectif comme Fabien le disait, soit il y a certaines pièces aussi qui ont été arrangées par Eric Leleu, spécifiquement plutôt des pièces baroques. Et alors là on lui fait entièrement confiance et après on travaille les arrangements qu'il nous propose. Musique 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 On est tous professionnels dans le sens, Je pense qu'on a tous fait le conservatoire en effet. Après Fabien et moi on est les plus jeunes du projet donc on est sortis il y a moins longtemps que les autres personnes. Mais ça n'empêche que la pratique de la flûte fait partie intégrante de notre vie de tous les jours. Et je pense que ça se sent. Et ce qui est aussi super chouette c'est qu'on a vraiment des profils différents. Philippe Lalois lui vient plutôt du côté jazz et apporte vraiment tout ce côté d'improvisation etc. Alors que Pascal Simon est vraiment plutôt dans le monde de la musique baroque entre autres. Et puis on a Myriam Groulus qui est en musique contemporaine. Audrey qui surfe un peu surtout. Eric qui nourrit par ses arrangements etc. Donc c'est très chouette parce que c'est un groupe très multiple. Et même si on joue tous de la flûte on a chacun notre petite part personnelle à apporter dans l'ensemble. Et en fait ça permet aussi de nous entraider et de faire grandir l'identité du groupe à proprement parler. Notre album s'appelle Strange Meeting. Et là aussi c'est peut-être le bon titre pour décrire cette rencontre entre nous sept. Rencontre un peu étrange mais qui on a l'impression quand même prend bien. Et donne quand même quelque chose d'étonnant, de surprenant. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ce qui est certain c'est qu'on n'est ni un groupe de jazz, ni un groupe de musique du monde, ni un groupe contemporain, ni un groupe baroque. Nous sommes curieux, nous essayons de découvrir et de nous approprier tous ces styles de musique de façon personnelle. La seule chose que j'ai envie d'ajouter, c'est justement plutôt que de mettre une étiquette de style musicale, nous ce qui fait notre particularité c'est qu'on est cette flûtiste. C'est ça en fait, c'est ça en fait, c'est juste qu'on fait tous de la flûte et notre challenge c'est faire sonner les morceaux et les pièces qu'on choisit avec cette flûte, en sachant qu'on utilise évidemment différentes flûtes de la flûte basse, la flûte alto, du piccolo, etc. Et je pense que notre identité elle est là, elle n'est pas vraiment dans le style des œuvres ou l'époque, mais bien dans le fait qu'on propose à l'auditeur de découvrir des sonorités de flûte auxquelles il ne s'attend peut-être pas toujours. Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti